Musique J'ai commencé en secondaire 3, à mon école secondaire. Puis, dans le fond, c'est que mon père, c'est un grand fanatique du rugby, fait qu'il m'avait encouragée à essayer pour une première année. Puis, finalement, j'ai eu un gros coup de foudre. Je me sentais vivante quand je vais au rugby, fait que j'ai décidé de continuer. Puis, de lâcher, en fait, le soccer. C'est mon premier sport pour me diriger vers le rugby. Tu as été nommée capitaine de la petite saison. Oui. Est-ce que ça te donnait une pression supplémentaire? Au début, je sentais un peu comme une pression. Mais, en fait, ce n'est pas très compliqué. Mon coach m'a dit « Sois toi-même! » Fait que c'est ça que je fais. Puis, je ne suis pas une fille qui est vraiment verbomoteur, qui va parler à tout le champ, faire des speeches motivationnelles ou tout. Mais, je vais essayer de lui donner l'exemple à tout coup. Fabiola est un leader par l'exemple. C'est une fille qui travaille toujours très, très fort. C'est une fille qui est disciplinée. C'est une fille qui connaît la game aussi. Je pense que par sa présence, par son attitude, c'est plus son type de leadership. Elle va voir beaucoup de choses qu'elle va faire réaliser aux filles, je pense. Ce n'est pas nécessairement la fille qui va parler très, très fort dans le vestiaire. Mais, c'est une attitude qui, je pense, peut amener tout le monde et rassembler tout le monde dans un but commun. Moi, c'est un de mes objectifs de jouer à 7, puis de peut-être gagner une medaille d'argent ou d'or aux prochaines Olympiques. Mais, c'est ça, je vais me diriger vers là. Puis, il y a aussi en vue la Coupe du Monde 2017, donc l'été prochain, que j'aimerais faire, pour aller chercher de l'expérience. Sous-titrage ST' 501